La belle vie des enfants de Tahar a lâché l'enfer de ce qu'il a sanctionné à la SGSIA. Trois ans après le mouvement populaire du 22 février, les constats et appels du FFS. La belle vie des enfants de Tahar a lâché l'enfer de ce qu'il a sanctionné à la SGSIA. Depuis la grève déclenchée par les employés de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires, SGSIA, de l'aéroport d'Alger pour protester contre les conditions de travail et demander l'évolution de leur plan de carrière et de grille de rémunération, le PDG Tahar a lâché décidé de sévir brutalement en s'acharnant contre la direction maintenance et logistique, DML. Alors que les employés, déçus et découragés, s'en sont remis à la décision du tribunal de Dar el Beida qui avait jugé la grève illégale, et ont repris lentement le travail, Tahar a lâché à charger les représentants syndicaux, qui rappelons le nom plus aucune légitimité, car leur mandat a expiré, d'usé de tout moyen pour licencier certains des employés de la DML, jugés comme meneurs. Une mission que prend bien à cœur ces syndicalistes acquis à la cause de leur PDG, car de la survie d'Alache dépend leur maintien au niveau de la section syndicale de l'aéroport Ouaribou Medienne. Cela leur permet de licencier des éléments qui pourraient leur donner du fil à retordre quand Alache sera relevé ou emprisonné, nous dira un cadre de la police des frontières ayant requis l'anonymat. A cet effet et en guise de représailles, Tahar Alache s'en est pris à soixante-dix personnes de l'ADML identifié par le responsable de la sécurité Shafiq Bouqeal comme étant le noyau dur des grévistes, et les a amputés de trois jours de salaire. Une retenue qui met à mal la bourse de ces soixante-dix employés dont le salaire est déjà à la base bien faible pour nourrir une famille souvent nombreuse. La politique de diviser pour régner, est donc la stratégie qu'a adopté Alache pour semer la discorde au sein des employés de l'ASGSIA, en opposant les éléments de l'ADML entre eux pour les affaiblir. Viser soixante-dix personnes actives en les sanctionnant et pas les cinq cent-trente autres de cette direction, cela tend à créer une scission dangereuse qui envenime les rapports entretenus entre collègues dorénavant divisé en deux clans qui se regardent avec méfiance. Cette décision a bien évidemment été très mal accueillie et a créé un profond malaise au sein de l'ensemble des 1700 employés de l'ASGSIA. Alache a fait monter d'un cran le risque d'explosion d'une nouvelle protestation encore plus violente. Prévient le même cadre des services de sécurité de l'aéroport contacté par nos soins. Faudra-t-il laisser les choses s'envenimer et laisser croire que le mouvement de protestation est le fait d'une manipulation extérieure, comme il a été déclaré par Tahar Alache lorsqu'il a fallu adresser un courrier d'explication au ministère de tutelle ? Les pouvoirs publics civils et les services de sécurité doivent prendre leur responsabilité en ces jours de retour du Irak, tout pourrait partir d'ici avec cette injustice, nous lance le cadre de la PAF, bien remontée contre les agissements du président directeur général de l'ASGSIA. Par cette énième injustice, Tahar Alache n'a fait que reprendre la vieille rengaine du régime, qui se plaît à accuser ceux sortis demandés de meilleures conditions de travail ou de vie, d'être manipulés par des entités étrangères. Le fameux complot ourdit par des mains étrangères. C'est en recourant à ce genre d'argument que Tahar Alache vient d'acter au licenciement d'une première personne de la DML, alors que d'autres sont harcelés par le directeur du service Ria de Belatache, et par les syndicalistes illégitimes Safta, Agdif et Bagdadi pour les pousser à la faute dans le but de les traîner en conseil de discipline et de procéder à leur envoi. Il semble facile d'abuser de son autorité et de s'acharner avec une telle violence contre des chefs de famille en les privant de travail ou d'une partie de leur salaire, alors qu'en même temps Tahar Alache offre le meilleur pour assurer l'avenir de sa propre famille. En effet, le PDG de la société gérant l'aéroport d'Alger a pu installer depuis le mois de septembre 2004, son fils Mounir, issu de son premier mariage, dans une société française implantée à l'aéroport d'Orly. La société qui emploie le fils de Tahar Alache en qualité de directeur adjoint-chef de Cité, partenaire Aéros, une société active dans le fret aérien. D'autre part, Alache a également pu aider sa fille Yasmine et son mari Hakim Bouddha à créer l'entreprise Forever Living Product Algérie, une société qui vend des compléments alimentaires, du maquillage et autres soins du corps et du visage. La société est implantée dans la commune de Sheraga, dans la banlieue ouest d'Alger, résidence de la famille Alache. Yasmine Bouddha à l'Ache a également été installée en France, dans un appartement de l'avenue de Wagram dans le très chic quartier du 17e arrondissement de Paris où elle avait, dès le 1er mars 2017, enregistré une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité du Conseil pour les Affaires et autres conseils de gestion. Selon la position et l'impunité dont jouit votre père grâce à ses soutiens, la vie vous sera paisible et manifestement bien plus heureuse que celle des enfants dont les pères oseront demander plus de justice. Ainsi va la Nouvelle-Alger. Trois ans après le mouvement populaire du 22 février, les constats et appels du FFS Le Front des Forces Socialistes, FFS, a commenté et fait le bilan des trois ans du mouvement populaire Irak. Le parti, par la voix de son premier secrétaire national M. Youssef Aouchich, estime dans un communiqué que le seuil minimum des revendications du mouvement n'a pas été satisfait à cause des autorités, mais aussi de la radicalisation et de l'immaturité d'acteurs politiques nationaux. Les réponses aux interrogations des masses populaires n'ont pas été à la hauteur des aspirations des Algériennes et des Algériens ainsi que leurs espoirs, ajoute le plus vieux parti de l'opposition. Le FFS, qui dresse ainsi un tableau sombre des situations économiques, politiques et sociales, a également formulé hier une série de demandes au gouvernement, placées de fait face à une responsabilité historique. Le FFS, après une lecture des causes du mouvement populaire ainsi que des développements des trois dernières années, estime que le pays fait face aujourd'hui à une situation d'impasse. L'Algérie aujourd'hui est face à une impasse et une étape délicate de son histoire. Une situation qui apparaît plus précisément sur les plans économiques et sociaux à l'exception de la hausse du prix du pétrole, tous les indicateurs alertent du danger. En ce sens, le FFS fait savoir que la fragilité sans précédent, l'absence de vision stratégique, le recours à la politique du apostrophe apostrophe bricolage apostrophe, la chute du pouvoir d'achat, la hausse du chômage. Tout cela crée une crise sociale qui aura de graves conséquences si rien n'est entrepris de manière urgente. Le parti politique d'opposition partage également un constat tout aussi critique quant à la situation politique, marquée selon lui par un recul flagrant des libertés collectives et individuelles et notamment en ce qui concerne les libertés d'opinion et d'expression. La déclaration du FFS ajoute dans la même logique que la liberté de manifestation pacifique a été limitée. L'action politique a été criminalisée, ce qui traduirait selon la même source, l'existence d'une certaine crainte des éventuelles réactions de la rue, aucune autorité n'a peur du peuple quand elle répond aux revendications, et qu'elle travaille à restaurer la confiance et l'espoir. Situation catastrophique que le FFS nuance en affirmant que l'occasion est encore à saisir estime M. Youssef Aouchich pour lancer un dialogue national inclusif. Une démarche politique qui serait à même de protéger les composantes de l'État ou ouvrir la voie à une nouvelle, celle de l'État de droit de la démocratie, de la prospérité et de la participation des Algériens à la prise de décision. Quant au FFS, dont les membres étaient dans les premiers rangs du Irak, le parti demande de nouveau la libération des prisonniers d'opinion injustement emprisonnée et l'annulation des poursuites contre eux. Le document du FFS poursuit en demandant également que les obstacles imposés aux acteurs politiques, syndicalistes et journalistes soient levés.